Désormais, la gauche est à la tête de la quasi-totalité des régions, de la majorité des grandes villes et de 60% des départements, puisqu'hier, lors des cantonales, le PS a repris 9 départements. La gauche qui continue donc de remporter les élections locales, mais d'échouer depuis des années dans les scrutins nationaux. Sandrine Rigaud. Siège du Parti Socialiste hier soir. A chaque victoire annoncée sur les écrans de télévision, c'est l'explosion de joie. Des militants socialistes qui fêtent la victoire un peu partout en France. A Caen, par exemple, Philippe Duron, le nouveau maire PS, est acclamé. Sa victoire est historique. Caen n'avait jamais été à gauche depuis Guillaume le Conquérant, qui n'était pas lui-même au PS. Même joie des militants à Strasbourg ou à Reims. En tout, le PS prend à la droite 42 villes de plus de 30 000 habitants, bien au-dessus des 30 annoncées par François Hollande. Les élections cantonales sont un succès aussi. Neuf conseils généraux passent de droite à gauche. Désormais, le PS, qui détient déjà la quasi-totalité des régions, gère 60 départements. C'est l'émergence d'un contre-pouvoir local. Partout où la gauche pourra utiliser les compétences dévolues par les lois de décentralisation, y compris en matière sociale, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de formation, en matière aussi de lutte contre les inégalités territoriales, il faut que la gauche aille jusqu'au bout de ses compétences. Un message relayé par tous les ténors du parti, qui demande aussi à Nicolas Sarkozy de corriger sa politique. Pour l'instant, au PS, on parle d'une même voix, mais ça risque de ne pas durer très longtemps. En coulisses, la bataille pour le leadership a déjà commencé. Merci.